Hier soir à l'Assemblée nationale, jusqu'à fort tard, nous avons débattu du projet de loi du gouvernement sur le Grand Paris. Ce débat était intéressant car pour la première fois, la représentation nationale s'est penchée sur le mal de vivre de 11 millions de Franciliens. Mais ce débat était aussi très frustrant car la droite et la gauche sont rentrés dans un combat de coq, si je puis dire, pour finalement totalement oublier la vie quotidienne des habitants. D'un côté, le ministre et l'UMP s'arc-boutant sur le projet du Grand Paris, de l'autre, la gauche défendant les féodalités locales et essayant de repousser l'intervention de l'État. Or il est sûr, comme je l'ai dit hier et vous retrouverez le texte de mon intervention sur le site, il est sûr que si l'on veut enfin traiter les questions d'habitat, d'emploi, de transport, de sécurité dans la région capitale, il faut une intervention massive de l'État. Mais cette intervention massive de l'État ne suffit pas si elle n'est pas pertinente. Et c'est pourquoi j'ai clairement indiqué mon refus de ce projet du Grand Paris qui est mal conçu. En effet, le ministre veut investir 21 milliards d'euros, c'est une somme considérable, pour créer une boucle d'un métro automatique qui passera dans 20 ans à un endroit où il y a déjà des moyens de transport. Ce faisant, il oublie les 5 millions de franciliens de Grande-Couronne qui ne disposent pas du minimum vital en matière de transport. Il oublie surtout le déséquilibre habitat-emploi avec la concentration des emplois toujours au même endroit et notamment à la défense. En un mot, le projet du Grand Paris, c'est un peu comme le Grand Emprunt, c'est un coup de pub, c'est un beau mot, mais derrière, ce sont beaucoup de dépenses publiques qui ne serviront pas les habitants. Il ne suffit pas bien sûr de critiquer, il faut proposer. Avec 10 fois moins d'argent que le projet du Grand Paris, 2 milliards et demi au lieu de 25, on pourrait très concrètement améliorer la vie quotidienne des habitants. Et ce sera le sens de la campagne régionale que je mènerai pour les élections des 14 et 21 mars prochains. Je crois en effet que face à un parti socialiste qui a quand même gouverné la région depuis 12 ans et qui nous promet aujourd'hui ce qu'ils n'ont pas été capables de faire pendant ces deux mandats, face aux Verts qui sont dans un intégrisme, qui ont bloqué tous les investissements routiers et qui sont responsables d'une grande part des embouteillages et donc de la pollution. Et face à l'UMP qui défend de manière, j'allais dire, un peu bornée ce projet du Grand Paris, je crois qu'il est important que les Franciliens aient un autre choix. Un autre choix pour un projet beaucoup moins coûteux, beaucoup plus concret et avec des résultats immédiats. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les jours qui viennent, mais ce projet de loi du Grand Paris était l'occasion d'aborder enfin les problèmes concrets de nos concitoyens.